J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Macog! Ah, j'attends ça! Macog! Hein? On est bien ici! Ah, j'aime ça! Je veux, par contre, t'avertir d'une chose, d'avertissement. Ce soir, je dirais des vraies choses! Je veux que tu sois un public honnête! Moi, je dirais des vraies choses, des vérités! Parfois crues, parfois mordantes, mais je dirais la vérité! Il vient d'où, Olivier Martineau? Il a fait quoi? Ah, écoute, je viens d'où? Moi, je suis un ancien prof de théâtre au secondaire, mais tu sais, j'ai fait à peu près mille affaires dans ma vie avant d'aboutir à quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment une chance! L'humour, là, j'ai fait! Ah, bien, ça marche! Mais je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de beaucoup de sujets différents. Je parle de plein de choses dans mon show, parce que j'ai fait des choses différentes, j'ai rencontré des personnes différentes. C'est ces expériences-là qui inspirent les personnages et puis les anecdotes. Mais tu sais, j'ai fait tellement de choses. J'ai posé des planchers de bois francs, autant que j'ai fait du paysagement, autant que j'ai été prof, autant que... Il manque juste à avoir des ruches d'abeilles et le portrait complet. Les sujets que j'aborde dans mon spectacle sont divers. Mais tu vois, un peu à l'image de ce qui vient de se passer, je fais du coq à l'âne, je passe d'un sujet à l'autre, j'aime ça. J'ai pas de sujet de prédilection. Je pense que dans ce show-là, ce que j'aime faire, c'est détester les choses. J'aime haïr, j'aime être grinçant, j'aime gratter le vernis. Tu sais, ça a l'air tout beau, tout propre, tout lisse. Non. Je le disais d'ailleurs au technicien avant de monter sur scène, je lui disais « Hum hum, il y a de la pelote ici ce soir! » De l'aide, j'en ai eu parce que j'en ai besoin. Je pense que j'ai eu quelqu'un qui m'a fait des belles partitions. C'est toujours moi qui joue la musique, c'est toujours mes notes à moi, mais dans l'assemblage, Benoît Chartier et puis le maestro de ce show-là, c'est le conducteur d'orchestre, c'est Joseph Saint-Gelay, c'est lui. J'ai choisi un métier public, mais je n'ai pas choisi une vie publique. De toute façon, je suis assez ouvert sur scène, je partage énormément de choses, en entrevue d'ailleurs. Mais Luc, moi, Steve, je m'en prie à la scène. Qu'est-ce qu'il y a de ici? J'adore cette émission-là. Un tueur si proche, si proche de la réussite, donc toujours ceux qui sont mauvais. Je cuisine beaucoup. J'aime ça. C'est pas tout bon. Ben, je cuisine. Mais ton show, il est bon. Des pâtes, du riz, grill cheese. Des pâtes, je l'ai dit, des pâtes. Le show est bon. Le show est bon. C'est un show que j'adore jouer. Tu sais, j'avais hâte de sortir un premier show parce qu'il y avait tellement de blagues que je voulais faire. Hé, les gars, avec du point de dos, tout en lui, tu veux me voir un premier show. En tout cas, on est bien certain que les gens vont apprécier ton spectacle. T'es ici jusqu'au 8. Où, ensuite, on se dirige vers... Chez nous, il faut que j'aille repeinturer la galerie.